Salut à tous, je joue contre Belylav 2087, une partie de 15 minutes plus 0 seconde d'agrément. Donc la gestion du temps va être cruciale. On va essayer de jouer notre ouverture rapidement. En espérant que ce soit des lignes qu'on connaisse, pour l'instant oui. Logiquement, c'est bien parti pour être une lignes zone indienne. Dame C2. Après, il peut roquer sa variante classique. Il peut aussi jouer C5, D5. Donc D5, moi je prends. Ensuite, normalement il reprend avec le pion. Et je joue G5. Après, je ne sais plus sûrement qu'il va roquer. Donc je joue ça. Contre ça, oui, il faut que j'échange. Donc mon pion D4 va être attaqué. Mais d'abord, je chasse le fou. Pour en fait, défendre mon pion en reprenant comme ça. J'attaque C7 maintenant. Donc... Prendre un C7 a l'air quand même un petit peu dangereux. Puisqu'il va prendre là. Et Saddam, elle va faire du dégât alors que la mienne ne fait rien. Donc... Je pense que le coup c'est E3. Maintenant, je taxe C7. Donc il va jouer peut-être C6. Non, il ne joue pas. Est-ce que c'est un piège ? Dame prend C7. Je suis très en retard sur mon développement, mais... Sa dame est assez loin. Elle ne peut pas tout de suite attaquer mon roi. Ah, il y a peut-être Dame C7. Tour C7. Madame, mettons qu'elle aille en G3. Après, après, il peut venir créer souvent des problèmes. Donc, on va dire non merci. Le cadeau est intéressant, mais non merci. On va essayer de roquer et puis de faire une attaque de minorité. Sauf que ma tour peut difficilement aller en B1. Je vais quand même ça. Puisqu'on... On va faire une attaque de minorité sans tour B1. Est-ce que je joue H3 ? Est-ce que je m'en fiche de ce qu'il fait ? Je pense que je m'en fiche de ce qu'il fait. On va essayer de créer une faiblesse sur C6. Ah, il joue ça. Ça ne perd pas juste un pion, ça ? Ah non, je ne peux pas prendre. Ma dame est clouée. Mon pion est cloué. Bon, ceci dit, ma position est encore acceptable. On peut essayer de jouer C4. Après, je vais essayer de trouver un plan pour attaquer ce pion. Il faudrait que je mette mon cavalier ici. Mon fou en F3. On va déjà voir s'il ne veut pas prendre mon cavalier par hasard. Je ne pense pas. On peut envisager une petite manœuvre comme ça. Mais de toute façon, il faudra que je bouge ma dame. Et puis mettre le fou ici. Je ne sais pas encore exactement où ira ma dame dans le dispositif. Peut-être en B4. Cavalier ici, il servira aussi à bloquer le pion passé. Pas seulement attaquer la faiblesse. Alors, si je viens ici, est-ce qu'il va prendre pour m'empêcher d'exécuter ce plan ? En tout cas, déjà, on peut... Alors, si j'ai fait ça, il faut que je fasse attention. Parce qu'il menace... Si après, je bouge le cavalier, il menace de prendre en H3, en fait. Est-ce que je peux jouer E4 plus tard ? Peut-être un petit changement de plan ? Je vais ça quand même avoir. Il veut chasser ma dame, mais juste à... Il veut aussi défendre son pion, mais... C'est assez emmerdant. Alors... On va tenter ça Donc C3 peut-être Ah non il ne peut pas pour l'instant Donc mon idée Peut-être qu'elle fonctionne là Dame H4 Est-ce que je peux jouer E4 Puis on prend Cavalier Je pense que je peux Mais d'abord je voudrais Je voudrais mettre mon cavalier là Et si il échange Bah les rigueurs tant mieux Ok Donc j'ai réussi à améliorer mon cavalier Maintenant j'attaque son pion Je bloque le pion J'attaque le pion Je ne sais pas trop ce qu'il fait Avec sa dame là à chaque fois Enfin là il défend le pion Clairement Non non je peux jouer soit E4 Soit J'essaie de chasser son cavalier Pour encore menacer de gagner le pion On va faire ça C'est une menace C'est une menace Concrète Je pourrais toujours jouer E4 Après à mon avis Déjà il doit trouver une façon De répondre A ma petite menace Donc peut-être Tour D8 Pour mieux défendre son pion Voilà Maintenant si je chasse le cavalier Et que je prends le pion Je gagnerai Une tour et un pion Pour deux pièces Donc c'est pas terrible pour moi Après contre E4 Je ne peux plus vraiment le faire Parce que maintenant J'ai des 5 Des 5 qui est mal protégé Dans ce cas On pourrait essayer Dame B2 Non dame Si dame B2 Et si je veux 4 plus tard Non je pense qu'il faut d'abord Que je chasse le cavalier Sinon il J'aurai des problèmes en A4 En fait il n'a pas de super case Le cavalier Je pense qu'il est obligé D'aller en C8 Donc c'est pas mal Peut-être que je peux encore avancer Avec mes pions B6 Puis on prend Puis on prend Ah non Donc maintenant Alors Si je veux défendre mieux D4 Je peux le faire avec Dame C5 Mais Elle va se faire attaquer Donc c'est plus Dame B2 Donc maintenant Ma menace C'est de jouer E4 Et s'il prend Je reprends avec le cavalier Comme ça D5 sera défendu Ok Il essaye de relocaliser son cavalier Peut-être qu'il va aller en F5 Ceci dit C'est peut-être aussi pour défendre le pion Un truc que je viens seulement de voir C'est que ma dame Elle défend aussi la tour C'est-à-dire que si on fait des échanges Et que je reprends ici avec la tour À un moment donné Il ne peut pas faire dame prend C1 Je tacle la dame Ici il change tout Fou prend On ne peut pas faire tour prend Il va perdre une qualité Avec l'idée qu'après Il prend là Je prends là Et il prenne là Il aura perdu une qualité Contre un pion Si je ne me suis pas gouré Donc si je reprends avec la tour J'aurai à mon avis Le problème que je viens de dire Tour prend Fou prend Tour prend Et si dame prend Il y a dame prend Ce que j'ai dit Non c'est bon Il n'y a pas de soucis Il ne peut même pas faire ce que j'ai dit Parce que s'il prend une clé à tour Je prends une clé à tour Maintenant c'est ma tour Qui défend le pion Donc je pense que j'ai des pièces Je pense que maintenant C'est la partie très équilibrée Est-ce que je ne prendrai pas ce pion Pour l'instant mon fou est attaqué deux fois Mon pion est attaqué une fois Je ne peux pas facilement défendre le fou Sans laisser ce pion Je cherche aussi les contre-attaques Mais j'en vois pas J'ai pas trop envie de jouer F3 Ça m'affaiblit La sécurité du roi Et de toute façon Il pourrait encore jouer F5 Pour chasser mon fou Et prendre le pion Donc je pense qu'il faut Que je prenne ce pion là Ça peut pas être très mauvais Parce que maintenant J'ai une majorité Qui est bien avancée Deux contre un Est-ce que j'aurais pas pu Simplement prendre celui-ci Non puisque mon fou était menacé Logiquement il va prendre mon pion Et ça va défendre le sien Non c'est pas ça Dommage que j'ai pas de petite enfilade Puisque c'est défendu Ça je pense pas que ça marche Puisqu'il peut faire prendre ici Échec Je reprend Il peut prendre avec le cavalier Ou il peut prendre là Tout simplement Et ça Prend 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 Son pion est défendu Mais ici ça marche pas Parce qu'il prend le faux Et après Un 6 Tout reprend Tout reprend Tout reprend Et si dame prend Tout reprend Non je suis trop loin Peut-être que ça marche Si j'échange les tours Là d'abord Je sens que j'ai des J'ai des trucs à faire Avec mes pions Disons alors Qu'est-ce qu'il se passe J'ai sacrifié le fou B6 Bon si pion prend B6 Je prends avec la dame Tout va bien Le seul coup Qui puisse être embêtant C'est tout reprend B7 Bien évidemment Après j'ai A7 Il ne faut pas que j'oublie Qu'il y a encore le pion B6 Tour prend B7 Je peux très bien prendre Si il prend la dame Je fais dame Mais le problème C'est qu'il prend le pion Après je récupère la tour C'est pas mal C'est pas mal B6 Tour prend fou D'autres solutions C'est A6 Tour prend pion Sacrifice de dame Puis on prend B6 A7 La dame La dame arrive juste à temps Pour l'arrêter Donc Mais je pense Que ça a une qualité Dans l'autre variante B6 Tour prend Puis on prend Et si Et si Il prend ma dame Et que je fais dame Il y a échec Il vient là Il faut quand même Que je fasse attention A Son attaque En F2 Là Mais Ça a perdu du matériel Dans ce que j'ai dit Non J'ai donné une dame Pour récupérer une dame Mais j'ai comme J'ai aussi donné un fou C'est pas bon Et si je mets mon fou Là Ok Il prend Puis on prend Ça c'est beaucoup plus simple Ah oui Si je m'en fous Là il y a quand même Il attaque toujours mon pion Faut pas que j'oublie Par contre après Ça devient puissant Non Puisque je suis attaqué J'aimerais bien avoir plus de temps C'est un peu dommage D'avoir perdu beaucoup de temps A quelqu'un d'un truc Qui marchait pas Mais c'était pas loin de marcher Logiquement il va prendre mon pion Et je vais jouer B6 Il va prendre mon pion Et défendre le sien Peut-être qu'il s'inquiète de B6 Donc s'il prend On reprend bien sûr Avec le pion Même pas Pas sûr Tiens On va reprendre avec la dame Comme ça la case de promotion On est défendue par notre fou J'ai des échecs potentiels aussi Ah non Sûrement pas en D8 C'est protégé par la tour Donc là il va falloir qu'il agisse rapidement Peut-être que le mieux qu'il a à faire C'est de pousser son pion aussi Parce que là le mien il va être dangereux Ok je peux faire échec ici Il vient pas le pion là ? Et si après il vient Non il peut pas venir là Il fera une fourchette Dame-pion Dame-pion Est-ce que je peux Ok On va prendre De toute façon j'ai plus le temps Ah non il peut pas Maintenant le plan est simple A6 A7 Et essayez de jouer vite Je sais pas du tout si ça marche C'est le co-reflex S'il vient là J'ai peut-être fou ici Et si il vient là Bah non il peut pas Je mange Et si Il est bien mon fou là Il contrôle plein de cases Qu'il aimerait utiliser pour attaquer Ok F2 est attaqué Je pense que Fou E4 C'est une menace Mais A7 C'est encore plus important Fou E4 Ça menace D'échanger plein D'échanger Ça cloue le cavalier D'abord je vais un truc Comme dame H4 H5 pardon Ce cavalier F8 Je vais faire échec Je sais pas quoi faire Je vais changer Parce que Ça va être dur de pousser ce pion Il va venir là Je vais jouer ce pion là Si je peux prendre celui-ci Peut-être jouer Si j'arrive à jouer F3 Ah non F3 Il y a celui-là qui tombe Ah putain Et ouais C'est à cause de la pendule Quel gaji Je suis sûr que l'échange de dame était mauvais Mais il me restait 20 secondes Quelque chose comme ça Alors Ouais il suffisait que je prenne le pion Ceci dit c'est pas très clair Si je prends le pion Il peut récupérer celui-là J'ai plus qu'un pion d'avance Mais sur une seule aile Par contre avant C'était mieux Ah Dame E3 Qui attaque la tour Et j'en profiterai pour jouer A7 Qui sera protégé Ah le pion était inarrêtable Si j'avais plus de temps J'aurais vu ce genre de coup Dame E3 Qui défendait F2 aussi J'ai joué ça pour défendre F2 Ouais bon Donc en fait j'ai perdu Parce que Euh J'ai passé trop de temps A réfléchir sur un coup Qui marchait pas Là j'étais déjà bien Très bien même Là j'ai joué le meilleur coup Mais J'ai longtemps Cherché si je pouvais Sacrifier ici Visiblement je peux pas Mais Là on n'a pas non plus Un énorme avantage C'est à dire qu'après ça Hum Moi j'ai vu que ça C'était pas terrible Puisque Je récupère une dame Mais Au final j'ai J'ai juste donné un fou Et ça J'ai dit que ça marchait pas Oui à cause de ça Mais si je change les tours d'abord J'étais en train de chercher des idées Comme ça aussi Là ils pouvaient m'arrêter Ouais Parce que j'ai fini par conclure Et comme je suis l'ange J'ai perdu tout mon temps là dessus J'ai fini par jouer le meilleur coup Mais Ouais Donc là j'ai changé Mais je pouvais faire mieux Je sais pas exactement quoi c'est mieux Ça va être le fait que Attendez Parce que là j'ai pris avec le fou Et donc Pourquoi c'était mieux L'autre variante Prendre avec la tour Et si je veux la même chose Pourquoi je peux pas prendre alors là Des menaces Ouais je me fais attaquer Et apparemment ça se passe mieux Si les tours sont déjà échangées Et là plus 4 C'était toujours pas cette astuce Non c'était juste ça on l'a déjà vu Bah oui ça c'est le coup principal Que j'aurais dû jouer Là je pense même avec 20 secondes Je pouvais gagner ça Plus 3 Est-ce qu'il faut pas je défendre comme ça Si ça a l'air bien ça Non il y a encore mieux Dame c'est 6 Il y avait mon idée de fou 4 aussi Non c'est pas ça Qu'est-ce qu'il voulait que je fasse alors L'ordi Dame c8 Dame a8 Ça a l'air bizarre Dame a8 C'était très bien Et le meilleur coup C'était ça Ah ça défend pas le pion Mais il y a une menace de mate Menace de mate en 1 Avec dame g8 Donc là je vais clouer le cavalier Je gagnais le pion Je défendais Ouf ouais C'est chaud à voir Mais ouais Et là bah j'ai fini par perdre la partie En donnant la fourchette Mais sinon j'avais encore un petit avantage Je vais essayer de mettre la tour sur la 7ème Chasser le cavalier Ça je le mets pas Parce que Parce qu'on peut pas juste gagner un pion Ok Et bah c'est tout pour cette partie C'est dur de jouer contre l'effort Je gagne pas souvent Mais je suis quand même souvent proche Allez bah on essaiera de faire mieux la prochaine fois A bientôt salut